Je m'appelle Emeline, j'ai 26 ans, j'ai fait d'abord un bachelor en design graphique donc j'ai un titre de graphiste. Je suis revenue deux ans après pour faire mes études. Je suis en master en cinquième année de communication et je suis en alternance chez Performance Motors qui est un concessionnaire de voitures automobiles importés des Etats-Unis. Avec toutes les opportunités qu'on a avec l'école pour trouver des alternances, c'est vrai que vu que j'avais déjà un bagage de graphiste, je cherchais vraiment la partie graphisme aussi en plus de la partie communication. Donc j'ai pu regarder avec aussi mon réseau et tout ce qu'on trouvait autour. On n'est que deux dans ce service communication donc on va faire la communication, on fait le graphisme. Ça c'était la partie très importante pour moi, c'était de trouver un travail en alternance qui me permettait de relier les deux. En plus de tout ça, c'est vraiment une communication 360 qu'on fait donc événementiel, on s'occupe de gestion de projets, de contacter des partenaires, tous ensemble. Et puis après l'entreprise, on ne va pas se mentir, les voitures américaines, on n'en voit pas tous les jours et c'est assez sympa. On a mis un partenariat en place avec la Chenaudière et on a dû aller jusqu'à la Chenaudière avec deux voitures. C'était pour mettre un partenariat avec une voiture qui pour le coup est totalement différente. C'est une voiture 100% française, ce n'est pas une américaine, c'est une Devinci et c'est une voiture toute petite, toute basse, ouverte complètement, il n'y a pas de toit, rien. Donc on a eu jusqu'à la Chenaudière, on a mis en fait en place un roadmap et on a fait tout un road trip avec cette voiture qu'on propose à nos clients. Donc déjà, il y a toute cette partie communication qui change, qui n'avait rien à voir visuellement avec ce qu'on faisait déjà et qui me correspond plus, on va dire, esthétiquement parlant et graphiquement parlant. Donc ça, c'était très sympa et j'ai adoré faire tout ça. Puis aller jusqu'à la Chenaudière, on a eu la chance aussi de pouvoir visiter les locaux qui étaient en travaux. Le directeur nous a donné quelques secrets, on va dire, du lieu assez sympa et qu'on ne peut pas révéler, mais on se dit, enfin, c'est waouh, ça, c'est sympa. Et en plus de tout ça, pour l'anecdote, on est tombé en panne sur le retour dans la forêt. Voilà. J'ai arrêté les études pour trouver du travail. Je n'ai pas trouvé de travail et je me suis réorientée en quelque sorte en communication, mais c'est parce que je savais que c'était le seul moyen de vraiment mettre un pied dedans. Et je sais qu'en sortant d'ici, j'aurai un double bagage qui, je l'espère, va m'aider à trouver un travail plus vite. Je sais ce que j'aime faire. Je suis toujours restée focalisée là-dessus et je ne regrette pas ce que je fais aujourd'hui et je sais que je ne me suis pas trompée, en fait.